En route pour les grands changements En ce moment, beaucoup d'événements peu ou pas du tout médiatisés, remettent en cause les idées recues sur la physique de l'espace, ou de la matière. Et ceci dans la plus grande ignorance des peuples et des hommes. Alors que pourtant tout cela est révélateur d'événements inattendus, tant par leur signification que par leur ampleur. Une équipe internationale de recherche a décelé tout récemment l'existence d'une nouvelle force dans la nature. Il s'agit de la première manifestation de quelque chose qui est tout un monde d'interaction au-delà de toute la science physique telle que nous la connaissons, quelque chose que l'on recherche depuis longtemps, a expliqué Giovanni Pazzi, un physicien au laboratoire Fermilab de Chicago, et porte-parole de l'équipe internationale ayant mené ses travaux. C'est une nouvelle force inconnue, en plus de celle de la gravité, de l'électromagnétisme et des forces nucléaires fortes et faibles. Ces recherches sont conduites depuis plus d'un an dans l'accélérateur de particules du Fermilab à Chicago, qui doit cesser ses activités en septembre faute d'argent. Voir ici en détail, une nouvelle force découverte dans la nature. Tout comme cette récente super-connexion Terre-Soleil par exemple, tous ces étranges événements peuvent sembler anodins pour le profane, mais pour les physiciens, c'est bouleversant, ils ont peine à y croire, comme si nous découvrions que maintenant le Soleil se lève à l'Ouest. C'est pour dire. Le peuple des Mayas nous a légué une information importante sur l'époque finale des temps qui serait conduit par une volonté cosmique. Une sorte de rayon de synchronisation serait dirigé, en provenance du centre de notre voie latée, vers notre Terre permettant un réalignement de notre humanité. Alors qu'en est-il réellement ? Est-ce que la science actuelle pourrait conformer ou n'infirmer cela ? Peter Sturrock, professeur de physique appliquée de l'Université de Stanford en Californie, a décrit les mois qui frappent le communauté scientifique depuis quelque temps en raison de leur découverte de nouvelles particules éménant du Soleil, et qui semblent avoir la particularité de modifier, ce que l'on croyait absolument immuable, le taux de désintégration radioactive. Autrement dit, quelque chose de nouveau éménant du Soleil, est tout simplement en train de produire une mutation de la matière sur Terre. On pourrait penser que cela est en relation avec l'oscillation bicentenaire de l'activité solaire, avec un cycle de 208 ans, mais il n'en est rien. Le calendrier Maya, indique pour 2012 un dernier processus fondamental de transformation. Les Mayas l'ont décrit comme une ascension dans la cinquième dimension. En observant le cours de notre crise mondiale actuelle, qui semble se diriger vers un final monumental, on pourrait croire à la pertinence de leur prophétie. Il existe également, des rayons que l'on est capable de mesurer depuis environ 15 ans seulement, et la NASA parle d'événements sensationnels, qui semblent pratiquement identiques aux informations transmises par les Mayas. Le rayon de synchronisation mentionné par les Mayas, semble maintenant être reconnu par les astrophysiciens. Il rapporte que du centre de notre galaxie, un rayonnement énergétique pas concevable auparavant, semble éclairer la Terre comme un phare venant du plus profond de l'espace. Durant les années passées, le rayonnement s'est amplifié de plusieurs centaines de pourcents. Il semblerait donc bien que nous assistons en ce moment même, à des changements qui auraient été inconcevables auparavant, et qui s'adressent en premier lieu à notre état de conscience. Qu'en dit l'astrophysique de ce rayon étrange ? C'est une grande énigme. Dans l'immédiat, nous constatons tout de même, qu'une brèche gigantesque du champ magnétique terrestre est présente, que celle-ci est totalement incompréhensible pour nos scientifiques ébahis, que nous ne savons pas ce que cela va donner, quand le cycle solaire 24, sera à son maximum en 2012, mais on nous annonce de longue date déjà, qu'il sera plus vieux que par le passé. La Terre ralentit, et ce ralentissement s'accélère, mais on ne sait pas trop dans quelle proportion exactement, ni comment cela évoluera vraiment, et pour la Terre et pour tous ceux qui y vivent, et une connexion surprenante, s'établit depuis peu entre notre Terre et notre Soleil. Les changements dont nous parlons, que ce soit le passage vers une quatrième, ou cinquième dimension, ou une vague galactique énergétique modifiant l'ADN, la biologie moléculaire, Avec un cycle de plusieurs millions d'années, la vie sur Terre est réécrite, et semble passer à un niveau supérieur de façon spontanée. Nous savons que sous peu, notre système solaire revient à son point de départ, et croisera le centre de notre galaxie, nous mettons 250 millions d'années pour vivre cet événement exceptionnel, donc ce n'est assurément pas un événement banal, mais bien au contraire un événement exceptionnel. Espace, des ondes énigmatiques ? Nous n'avons jamais rien vu de semblable annonce Tom Muxlow, radioastronome anglais et codécouvreur d'ondes radio inexpliquées. Au départ, il pensait être face au reste de l'expansion d'une supernova, typique dans les zones de formation des poils. Mais en le contrôlant pendant près d'un an, il est devenu clair que l'objet, montrait des caractéristiques inattendues et inhabituelles, explique M. Muxlow. L'intensité et la fréquence d'émissions sont constantes, et l'objet semble bouger à une vitesse de 4 fois celle de la lumière. Il n'est normalement pas possible d'excéder cette vitesse précise Tom Muxlow. Ces jets rapides, en mouvement se dirigent vers nous, indique le radioastronome. Aujourd'hui, plus de 20 télescopes sont pointés sur cet objet pour affiner les observations, et peut-être faire la lumière sur cet astre, une affaire à suivre. Sources, Agence Science Press Presque tout le monde l'ignore également, mais il y a peu, le trou noir de notre galaxie, Sagittaria, s'est réveillé. En effet, Sagittaria s'est réveillé, il y a 400 ans environ, et a procédé à une éruption géante, mais aussi très mystérieuse qui aurait duré 3 siècles. Une éruption qui aurait débuté, il y a 400 ans pour ne s'éteindre, qu'au début du XXe à 100 graves siècles 300 années durant lesquelles le trou noir aurait été un million de fois plus actif qu'il ne l'est aujourd'hui. Notre trou noir reste toujours une énigme. Le portrait robot du trou noir de notre galaxie n'est encore qu'une esquisse. Car ce trou noir, qui porte par extension le nom de la source de rayonnement qu'il émet, Sagittaria, est extraordinairement discret. Alors qu'il est situé dans une région de la galaxie encore très riche en matière et nuages de gaz, il n'en doutit que très peu de matière, et ne produit qu'un très faible rayonnement. Un comportement que les astrophysiciens ne s'expliquent pas, selon leurs calculs, Sagittaria pourrait être un milliard de fois plus brillant qu'il ne l'est réellement. Une équipe allemande a récemment calculé la distance exacte, qui nous sépare du centre galactique. 27 000 années-lumière En 2008, c'est assez récent, une surprenante asymétrie dans la répartition d'antimatières au cœur de notre voie lactée était découverte. Pendant des années, les scientifiques estimaient à 100 milliards, le nombre d'étoiles brillant dans notre seule voie lactée, mais il y a un deux ans cette estimation a été portée à 300 milliards d'étoiles, sachant qu'il existe au minimum 100 milliards de galaxies dans l'univers. Souvenons-nous, l'Espiratu, un nouveau nuage ? L'apparition d'un nouveau type de nuage dans le bestiaire météorologique est un fait rarissime. C'est pourtant ce qui est sur le point de se produire, avec l'Espiratu, une formation nuageuse impressionnante. Des tranches formes de nuages ont récemment fait leur apparition au-dessus de la Grande-Bretagne et de la Nouvelle-Zélande, mais aussi en quelques autres endroits du globe. Particulièrement tourmenté et opaque, il ressemble à une mer agitée vue par en dessous, et assombrisse considérablement le paysage, donnant l'impression d'annoncer une violente tempête. Pourtant, ils finissent toujours par se dissiper sans rien produire de particulièrement fâcheux. Souvenons-nous, également, qu'à toutes fins utiles, les Mayas avaient prédit le jour et l'heure exacte de leur fin du monde pour le Xe siècle, et effectivement cette fin de leur monde, arrivait comme selon leur prédiction, où tous les astrolux s'entendaient sur le même siècle, le même mois, le même jour, la même heure. Précisons au passage, que leur calendrier basé sur 13 mois, est plus précis que le nôtre qui est basé sur 12 mois, et les prévisions des Mayas, est ainsi précise qu'elle se basa sur une unité de temps, qui correspond à un millième d'une journée de 24 heures, soit moins d'une minute et trente secondes. La chute, ou plutôt la disparition de la civilisation maya, est une des plus grandes énigmes de l'histoire humaine. Les Mayas dans la cité de Tonina, possédaient un endroit connu comme le lieu des captifs célestes. Tonina résista au déclin maya, et resta une société active après la chute de plusieurs cités contemporaines. Le dernier seigneur de Tonina mentionnait un jaguar serpent. Puis, la cité en ruine de Tonina, fut habitée par intermittence et s'est tombée utilisée, par une population d'origine inconnue. Les prophéties des Mayas sont en gros identiques à celles de l'Apocalypse de la Bible, des Hopi, de Jean de Jérusalem, des crânes de cristal. Selon une prophétie maya, les crânes leur ont été transmis par les Atlantes qui les tenaient des initiateurs venus du ciel. Lorsque les treize crânes seront réunis, ils révéleront le secret de la vie, en 2012 de notre ère. Et tout récemment un treizième crâne de cristal a été découvert, en Baviale il appartenait au SS1 Richelieu. Il pèse 9,2 kilos, il était jusque là inconnu. Que penser également du compagnon invisible de Notre Soleil, dont la réalité semble être admise depuis peu ? L'existence d'un frère jumeau maléfique de Notre Soleil, est une vieille histoire qui commence en 1984, dans un article de la prestigieuse Revue Nature. Schématiquement, l'idée est que cette planète posséderait une orbite très excentrique, l'amenant à s'approcher assez près du Soleil à chaque révolution, d'une durée d'environ 26 millions d'années. Son passage causerait alors des perturbations dans le nuage d'Ort, amenant un certain nombre de comètes, s'y trouvant à plonger vers le système solaire interne. Cet afflux de comètes dans la région où sont situées les planètes, donnerait lieu à des risques aqueux de collision entre ces comètes et la Terre, et pourrait être responsable d'une partie des grandes extinctions des espèces vivantes. Nous allons devenir, l'Homme cosmique. A une étape de leur révolution, les civilisations débouchent sur un savoir, qui rend possible leur autodestruction. C'est précisément à cette étape que nous sommes parvenus. C'est une épreuve, ou bien l'Homme franchit cette étape, et il crée alors une civilisation d'un niveau de conscience plus élevé, ou bien il régresse à un stade antérieur pour éventuellement tenter à nouveau de franchir cette étape décisive. Franchir cette étape suppose, entre autres choses, qu'il exerce une domination sur ce qui, en lui, participe de l'instinct, ce qui procède du dieu cerveau, le paléocortex, qu'il exerce, par exemple, une domination sur son agressivité, cela suppose aussi qu'il prenne en charge son environnement, au cours des quatre derniers millénaires, il s'est employé à dominer la nature, il en a fait la conquête comme si elle était son pire ennemi, alors qu'il participe lui-même de la nature, qu'il en dépend pour survivre. Désormais, il devra plutôt la prendre en charge, car il devient responsable de la vie minérale, végétale, animale et humaine sur cette planète, ce qui suppose qu'il se prenne d'abord en charge lui-même, qu'il devienne responsable de sa propre vie. L'Homme cosmique participe consciemment à l'évolution. Il n'est plus seulement entraîné par le programme, mais il intervient au niveau même de l'évolution. Tout se passe comme si le programme avait prévu qu'à une étape, l'être en saurait suffisamment, sur lui-même et sur les lois de l'univers, pour non seulement participer consciemment de l'évolution, mais aussi intervenir, se prendre en charge, et, avec lui, l'environnement, ralentissant ou accélérant au besoin le processus, agissant au niveau même de la transformation de l'énergie vers de plus en plus de conscience. Si nous parvenons à dépasser cette crise de civilisation, nous serons par le fait même parvenus à un niveau de conscience plus élevé. L'Homme cosmique, c'est l'état pour l'être, parvenu à un niveau de conscience plus élevé, est en mesure de prendre le contrôle de son évolution. A la lecture de cet article, on se rend vite compte que notre science actuelle, se retrouve face à quelque chose d'inexpliqué, de complètement mystérieux, et qui vient contredire tous les paradigmes qui étaient jusque là admis en dogme. Nous sommes comme maintes fois annoncés sur les sites éblos, arrivés au seuil d'un palier extrêmement important, plus important peut-être que tout, ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Dans le calendrier Meïa, voilà que nous entamons du 2 au 19 mai 2011, la seconde nuit de la 9e onde, désignée comme résistance contre la nouvelle vague. Et notre soleil et son système, la Terre, le collectif humain et l'individu, sont chacun à son échelle concernée. Le changement de conscience qui s'établit, est une vague colossale contre laquelle rien ni personne ne peut s'opposer. Les résistances ne la frêneront, donc en rien mais affecteront en revanche directement ceux qui les expriment, intérieurement ou extérieurement. A vous de juger comme toujours. Je vous souhaite à tous de passer cette étape importante de la meilleure des façons. Ce sujet peut sembler à première vue, confus et disparate, mais il se veut montrer qu'il se passe des choses énormes, mystérieuses, incompréhensibles, et tout près de chez nous, espace, ciel, mer, et terre, et ceci à tous les niveaux, physique, et matière. Il faut savoir que les morts en masse d'animaux continuent toujours à ce jour, et ceci dans le plus silence merdiatique, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...